Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons continuer avec notre programme de développement personnel. Et la fois passée, nous avons, on a eu à parler de la passion et l'objectivité. Aujourd'hui, nous allons parler de deux points qui sont, le premier, la motivation, et le deuxième, l'action. Et on va commencer par la motivation. D'abord, c'est quoi la motivation ? Il faut savoir que sans objectif, il n'y a pas de motivation. Parce que la motivation vient lorsque l'objectif est présent. C'est-à-dire lorsqu'on fait naître notre objectif en nous. Par exemple, ce qu'on veut atteindre. On a déjà parlé de l'objectif, ceux qui n'ont pas été là, qui veulent savoir, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, vous allez voir, on a eu à parler de cela. Donc, pour continuer, la motivation, c'est du fait d'aller. C'est la force qui nous amène à aller. C'est-à-dire, à aller faire une action, un travail, un projet, ce qu'on veut, notre envie. Et il faut savoir que nous avons trois types de motivation. On a la motivation de suivi, qui est manger, dormir et se protéger. Et la motivation extrinsèque, qui est la motivation extérieure, pardon. La motivation extérieure, c'est-à-dire les violences, les obligations, les ordres et autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, pour qu'une personne passe à l'action ou bien fasse quelque chose, il faudrait qu'on menace cette personne. Par exemple, on se rappelle très bien, bon, moi, je prends le cas, mon cas personnel. Souvent, quand j'étais très jeune, et souvent, quand il faut que je fasse une action, une activité ou bien quelque chose, il faudrait que le père crie six mois. Si tu ne le fais pas, soit le repas de midi, tu ne mangeras pas, ou bien soit tu vas avoir des fessées. Donc, tu vois, pour ne pas avoir des fessées, il faut que je travaille. Donc, je suis obligé de travailler. Donc, tu vois, la menace qu'il a apportée m'a motivé à travailler, m'a obligé à travailler. Donc, c'est une source de motivation. Mais cette motivation n'est pas effective, ce n'est pas tous les jours, ça ne marche pas tous les jours. Parce que si la personne qui te motive à travailler, c'est-à-dire qui t'oblige, qui te donne des menaces chaque fois, n'est pas là, donc, du coup, tu vois qu'il n'y a plus de source de motivation. Et la troisième motivation, c'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire la motivation intérieure, celle qui vient à l'intérieur de nous. Elle, elle est totale. Elle ne finit pas. Elle naît à chaque fois. Donc, elle n'a pas de limites. Parce que cette motivation, c'est la motivation personnelle. C'est la motivation de toi, ton moi. Ça vient de l'intérieur de toi. Donc, elle est bien développée. Donc, elle n'a pas besoin de menaces. Elle est douce. C'est de l'amour. C'est de la passion. Donc, quand tu fais naître cette motivation en toi, du coup, tu peux affronter toutes les épreuves du monde. Et à partir de là, nous pouvons faire une petite conclusion pour dire que sans objectif, il n'y a pas de motivation. Donc, il faut savoir que la motivation vit par rapport à l'objectif. Donc, si votre objectif est là, c'est à partir de la motivation intérieure que vous allez vous lever de votre canapé, de votre chambre, de votre lit, de votre salon pour aller mettre vos projets en place, pour aller commencer votre activité. Parce que, pourquoi vous allez vous lever ? Parce que vous avez un objectif à atteindre. L'objectif, c'est quoi ? C'est de réaliser, par exemple, votre souhait. C'est de, par exemple, aboutir à quelque chose. Votre objectif. On a déjà parlé de ça. Ok, donc, si on a compris l'histoire de la motivation, c'est du fait de s'élever, d'aller affronter les réalités de la vie parce qu'on veut atteindre ses objectifs. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour continuer avec l'action. Donc, à tout de suite. Nous allons maintenant parler de l'action. C'est quoi l'action ? Tout le monde sait que l'action, c'est du fait de mettre une activité en place, du fait de travailler, du fait d'aller réaliser ses objectifs. Du fait d'aller conquérir le monde, on parle de passer à l'action. Ok, c'est de mettre ses idées, ses projets en application. Vous savez, la différence entre les gagnants et les perdants, c'est l'application. Parce qu'il y a certains intellectuels qui sont calés, qui sont très intelligents, qui sont mûres, mûres dans la tête, qui ont trop d'expérience, si je peux le dire. Mais, ils connaissent tous les projets de A à Z. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment faire pour y arriver. Mais, ils sont toujours pauvres, ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'eux-mêmes ils connaissent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à appliquer leur connaissance. Et à partir de là, il n'y a pas d'évolution. Parce que, imaginez-vous que, tu es doué de talent, tu as une connaissance, tu es intellectuel, tu as tous les moyens à ta disposition pour aller de l'avant. Et tu ne vas pas de l'avant. Pourquoi tu ne vas pas de l'avant ? Tout simplement parce que, ces messieurs refusent d'appliquer ce qu'ils disent nu et jour aux gens dans leur propre vie. Donc, ce qui fait qu'ils n'avancent pas. Tu as l'impression qu'ils sont arrêtés, ils ne bougent pas. Alors que, tu sais qu'ils ont un bagage intellectuel chargé. Mais, ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Et quand tu n'appliques pas ce que tu as de connaissance dans ta vie, ça ne va pas marcher. Donc, la seule manière de passer à l'action, c'est d'appliquer ses objectifs, c'est d'appliquer ses projets, c'est d'appliquer ses idées. Parce que, quand tu appliques tes idées dans ta vie, les choses vont commencer à évoluer pour toi. Du fait de passer à l'action, de l'appliquer, d'appliquer ses différents éléments que tu désires, mais c'est fini. Tu n'as pas de soucis à te faire. Parce que, plus tu appliques, tu mets en activité tes projets et les choses commencent à évoluer. Parce qu'avec ton bagage intellectuel, quand tu mets à ton profil, tu ne vas pas avoir un changement. Donc, il faut savoir que, pour arriver à atteindre ses objectifs, il faut passer à l'action. Parce que, tu ne veux pas vouloir être un footballeur renommé et tu ne veux pas t'entraîner. Donc, s'entraîner, c'est de passer à l'action. Tu vois, tu es là, tu chantes chaque fois au quartier. Bon, si tu veux être footballeur, il faut partir à l'entraînement, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais toi, tu rêves d'être un footballeur et tu es assis. Tu vois, tu rêves d'être un agriculteur. Et tu es assis, tu ne vas pas au champ, tu ne cherches pas le terrain, tu ne contactes pas les gens, tu ne cherches pas à te former. Et tu es assis. Comment tu vas atteindre tes objectifs d'agriculteur ? Ce n'est pas possible. Tu vois, tu veux être un éleveur et tu es là, tu donnes un conseil d'élevage à tes amis. Alors que toi, tu rêves d'être un éleveur. Mais applique ces conseils et mets-toi au travail. Tu vas voir que les choses vont évoluer. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Pour dire que, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez avancer dans vos projets, après avoir développé l'objectif, ce que vous voulez atteindre, et développer, comment on appelle ça, la motivation dans votre corps intérieur, il faut maintenant passer à l'action. Passer à l'action, c'est appliquer ce que vous avez dit. Appliquer vos projets. Mettez vos projets en application. Mettez-vous fortement au travail. Appliquez-vous dans ce que vous faites. Et vous allez voir que les choses vont évoluer. Vous allez voir que les choses vont évoluer. Donc, je vous souhaite tenir à vous dire merci à toutes ces personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vous dites qu'aujourd'hui, nous avons eu un débat sur la motivation et l'action. On a un petit résumé rapidement. Nous avons parlé de la motivation. C'est la voie intérieure qui nous pousse à aller vers et aller de l'avant. Qui nous pousse à faire une activité, à mettre un truc en place. Et l'action, c'est du fait d'appliquer ce que l'on pense bon pour notre vie, pour notre devenir. Voilà. Et appliquer nos différents projets. Mettre en application notre connaissance, notre savoir dans le travail, dans le domaine d'activité que nous sommes. Pour aller de l'avant pour pouvoir réaliser notre objectif. Ok, je vous dis au revoir et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et tous ensemble contre le Covid-19. Merci et à bientôt. Ceux qui viennent de passer sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Car le mercredi et le samedi, nous avons des coups sur le développement personnel. Donc, ceux qui sont des passages, abonnez-vous pour ne pas rater. On se dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501